bonjour bonsoir à tous alors vous voilà une fois de plus ce soir dans ma cuisine mais ce soir c'est une vidéo que je vais réaliser parce que je ne vais pas être disponible vendredi soir pour le live donc à l'heure du live je vous posterai cette vidéo que vous puissiez en profiter comme d'habitude vous allez pouvoir commenter autant vous voulez faire des petits pouces tout ce que vous souhaitez pour me poser vos questions pour pouvoir profiter de cette recette autant vous le souhaitez je vous ai mis la liste d'ingrédients sur le groupe je vais ça va ça va être publié demain matin donc on va profiter de cette recette bien entendu j'ai pensé à vous une recette de la saint valentin puisque c'est la fête des amoureux lundi prochain donc comment gâter votre valentin votre valentine et bien tout simplement avec une excellente recette et pourquoi pas aussi accompagner votre votre soirée de votre thermomix alors nous allons aller dans mon menu j'avais pensé à plein de choses pour la saint valentin mais voilà ce que j'ai retenu donc il y avait plein de choses différentes il y a une belle collection saint valentin qui est assez sympa et ce que j'ai retenu c'est une recette qui va vous faire plaisir parce que c'est notre chef pascal favredan qui habite angers qui nous gâte régulièrement pour thermomix qui a réalisé cette recette pour nous c'est le guacamole de petits pois tartare de légumes au citron vert de chez pascal favredan qu'est ce qu'il va vous falloir bien entendu des petits pois pour gagner du temps j'ai mis sur mon friend ici 400 grammes de petits pois à cuire donc ça va sonner dans une minute mais c'était pour gagner du temps et surtout pour que mes petits pois refroidissent des petits pois frais donc moi j'ai pris les petits pois surgelés parce que je n'avais pas autre chose sous la main bien entendu c'est pas la saison du gingembre des herbes aromatiques du citron vert de l'oignon du cumin de la sauce d'huître des condiments des courgettes et normalement il y a des concombres bien entendu moi j'ai pas utilisé les concombres parce que tout d'abord mon mari n'aime pas ça donc ce serait dommage de lui donner une recette qu'il n'aime pas et c'est pas tout à fait de saison donc on va commencer la recette c'est parti on va mettre nos 30 grammes d'huile d'olive bon toujours notre balance j'espère que vous allez avoir envie de réaliser cette recette est ce que vous vous avez déjà pensé aux recettes que vous aimeriez faire pour la saint valentin vous pourrez vous pourrez vous aussi me donner en commentaire les recettes que vous avez réalisé je vous en ai déjà mis sur le groupe mais ça sera très sympa qu'on puisse en découvrir ensemble vous pouvez les couper en deux parce que l'oignon est tellement gros j'en ai mis que la moitié voilà 100 grammes d'oignon 100 grammes de fourgettes alors ce que je vais faire quand même en attendant c'est sortir les petits pois parce qu'ils vont sonner comme ça ils vont avoir le temps de refroidir pensez que vous avez une spatule avec une encoche ici pour attraper votre panier et pas vous brûler donc on va juste les passer sous l'eau froide pour stopper la cuisson donc là il y a 400 grammes de petits pois qui ont cuit pendant 10 minutes après maintenant on va les laisser bien égoutter et je vais prendre une assiette je vais vous montrer je vais vous montrer comme c'est chouette la couleur quand après cuisson ils sont bien verts on est accompagné aujourd'hui en cuisine de l'anneau qui fume mais aussi de Milo c'est un petit chien qu'on a bien gardé 100 grammes de fourgettes et 100 grammes de concombre alors moi j'ai mis directement 200 grammes de fourgettes comme je le disais tout à l'heure voilà alors 100 grammes de fourgettes ici et 100 grammes de concombre on est rendu à 200 grammes il y en a un tout petit peu plus 100 grammes de tomate confrite j'ai mis aussi parce que j'aime bien relever le goût moi j'ai mis un petit peu de concentré de tomate ça c'est les petites choses on avait déjà réalisé cette recette à l'agence et j'aime bien varier 100 grammes de concombre 100 grammes de petits pois frais donc c'est facile à retenir les proportions tout est 100 grammes voilà trois pincées de sel du poivre ce sont trois grosses pincées du poivre bien entendu on aime bien le poivre à la maison on prend le gobelet le couvercle et le gobelet qui tient maintenant sur le couvercle bien entendu et là on va mixer 5 secondes vitesse 5 et on va transvaser dans un récipient et on va réserver donc là on a notre tartare comme on dit dans la recette notre tartare de légumes très sympa très facile à réaliser vous avez vu donc vous pouvez le faire bien entendu avec vos légumes vos propres légumes vous pouvez mettre des carottes aussi si vous voulez ce qui s'accorde vous pouvez mettre aussi alors plus dans le guacamole mais de l'avocat vous pensez vous qu'est-ce que vous auriez aimé qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans cette recette que vous aimez bien qui est de saison et que vous utilisez régulièrement mais qui permettrait de de pouvoir varier les petits plaisirs alors là c'est de la laisselle très sympa c'est de la laisselle thermomix ça aussi vous pouvez la retrouver sur le site elle est super sympa donc ensuite on va mettre le gingembre on ne demande pas de nettoyer le bol donc quand on ne vous demande pas de nettoyer le bol c'est tout à fait possible de continuer la recette comme ça alors vous savez en fait ce que j'ai fait pour choisir cette recette j'avais envie de vous la présenter parce que c'est quand même Pascal Favre d'Anne qui fait partie de notre région de l'Ouest je ne sais pas de vous me regarder ce soir mais nous on habite dans l'Ouest j'habite dans l'Ouest près d'Angers et donc Pascal Favre d'Anne qui est un grand chef est lui sur Angers aussi mais aussi parce que j'ai fait avec les produits que j'avais dans mon chez moi en fait je me suis dit j'ai tapé différents produits que j'avais à la maison je ne sais pas si vous faites ça dans vos recherches cookies doux vous pouvez tout à fait taper justement les ingrédients que vous avez à la maison pour ressortir une recette alors de l'huile de la sauce soja ça on va faire la petite sauce là donc de l'huile de sésame de la sauce soja du gingembre j'en ai mis un petit peu moins de tout j'ai mis à peu près 25 grammes de chacun j'en ai mis un petit peu moins de tout j'ai mis à peu près 25 grammes de chacun le jus de citron vert tout est prêt ça c'est l'avantage 10 grammes de vinaigre balsamique c'est un vinaigre qui arrive directement de graisse qui est très 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 parfumé alors on va prendre le gobelet et le couvercle et là nous allons mixer 30 secondes vitesse 8 ça va faire un petit peu de bruit et pendant ce temps là on va aller laver nettoyer le bol et préparer le bol pour la suite 1 1 2 2 4 1 2 2 1 3 4 voilà c'est pas le moment le plus agréable donc là j'ai pas fait le nettoyage qui est intégré dans le thermomix tm6 parce que le bol avait juste un petit peu d'eau de cuisson des petits pois mais autrement donc là on a notre sauce qui est à réaliser autrement vous avez bien sûr un programme très facile à réaliser donc là ça y est on a fait notre garniture on a fait notre sauce donc vous voyez c'est une recette assez rapide à réaliser une petite sauce qui sent très très bon liquide et puis après on va réaliser notre boic à molle avec les petits pois qui ont cuit 10 minutes dans le panier de cuisson 400 lames de petits pois qui ont cuit 10 minutes en fonction barre en main test 1 bien entendu et moi je me suis servi du friend pour faire cuire pour que ce soit plus vite cuit et que le thermomix soit disponible alors je vais faire trois assiettes tout à l'heure donc trois assiettes avec la petite sauce vous avez vu la nouvelle spatule vous avez vu la nouvelle spatule vous avez vu invite à racle vraiment bien le bol. Et là on nous propose donc de mettre 500 g d'eau, on va même faire cuire nos petits pois dans ce bol qu'on ne nettoie pas. Bon là j'ai déjà fait cuire nos 500 g de petits pois, voilà je les ai pesés, pas 500, 400 g pardon, et là ils vont cuire 10 minutes Varoma comme je vous avais dit. Donc ça moi je vais réaliser sur le friend afin d'avoir le thermomix disponible. On passe sous un filet d'eau froide, on vide le bol et on va remettre les petits pois cuits dedans. On va reprendre les petits pois cuits et on va les remettre dans le thermomix. Evidemment ce sont des surgelés comme je vous disais, parce que là c'est pas vraiment la saison, des petits pois bien entendu. 100 g de lait de coco, j'ai déjà réalisé cette recette et moi je préfère mettre de la crème de coco, c'est plus épais, parce que vous allez voir il faut que ça se tienne bien après tout à l'heure. J'en ai un petit peu moins. La coriandre fraîche elle aussi est surgelée, parce que vous allez voir mes petits morceaux de coriandre, la coriandre que j'ai fraîche actuellement je préfère la conserver pour la décoration. 2 cuillères à cacher de cumin en poudre, du sel et du poivre bien entendu. N'oubliez pas que le sel en effet, ah non mais pas de poivre. Insérez le couvercle et le peu blé 2 heures. Et là on va mixer 10 secondes vitesse 10. C'est parti pour un petit peu de bruit. On nous propose de racler les parois souvent, quand on vous propose ça c'est pour avoir un meilleur mixage, c'est à dire que vous nettoyez un peu votre thermomix, on racle bien et on recommence le mixage pour qu'il soit plus homogène. D'accord ? Quand vous raclez, toujours la petite astuce, vous pouvez nettoyer votre bol comme ça, mais après pensez à bien rabaisser jusqu'au bas en mettant votre spatule comme ça, ça vous évitera d'abîmer votre spatule avec les lames et les couteaux du thermomix. Belle couleur, c'est joli hein ? Je pense qu'on va bien manger ce soir comme ça. On va remettre le couvercle et on va recommencer, mais la bite est 6. Pour bien rabaisser. C'est jamais trop en fait, ah oui, voilà. Répétez l'opération, je vais terminer ma phrase après, excusez-moi. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention d'une consistance très homogène. Donc là, on refait jusqu'à temps de trouver quelque chose d'assez lisse. D'accord ? Et je ne sais plus ce que je disais, du coup... Je ne sais plus, mince. J'aurais dû terminer ma phrase avant de lire l'écran. Voilà. Pas toujours facile de réaliser la recette. se rappeler des petites choses. On va refaire un petit coup de 6. Si vous ne voulez pas passer à l'étape suivante, pour refaire, vous appuyez juste sur le bouton. Mais sinon, ça s'arrêtera tout seul aussi. C'est vraiment une recette rapide à réaliser. Vous allez voir le rendu, il est assez sympa. Je ne vais pas pouvoir tout faire dans les vidéos parce que, comme nous n'allons pas dîner tout de suite, Eh bien, je vais conserver dans les emporte-pièces le réfrigérateur. Mais au moment de servir, je vous montrerai bientôt le résultat. Donc là, vous voyez, on a une texture assez homogène qui va pouvoir être utilisée et qui est assez liquide. C'est assez surprenant. On se demande comment ça va tenir dans des emporte-pièces sous forme de guacamole, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, il va nous rester simplement le dressage à faire. Donc dans le dressage, vous allez avoir à mettre en fait le guacamole qu'on vient de réaliser, la couche de tartare de légumes, on met des herbes fraîches et puis on arbre de notre sauce si on veut. Mais moi, j'ai choisi de mettre la sauce à côté. Alors, on va regarder tout ça, ce que ça donne. Oui, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est super pratique d'avoir deux spatules. Très souvent en cuisine, j'utilise mes deux spatules. Alors, si vous utilisez une cuillère dans votre Thermonix, pensez à prendre quelque chose d'assez souple, parce que cette cuillère-là, ce n'est pas ce qui est le plus sympa pour le Thermonix. Pensez à quelque chose de souple quand vous utilisez une cuillère dans votre Thermonix. Mais en général, on peut tout réaliser avec la spatule. Comme on va présenter, vous voyez, mes jolies assiettes, elles sont très sympas. On va mettre dedans. On va mettre notre emporte-pièce. On va mettre notre volcamole. On va rajouter le tartare de légumes par-dessus. Alors là, on a la quantité. Très gourmand ce soir. On va rajouter ensuite. Donc, pour sortir mon emporte-pièce, j'utiliserai. Voilà. Donc là, ça va être compliqué de vous le faire avant. Je vous montrerai une photo après, au moment du dîner. Parce que si je le fais maintenant, c'est quelque chose qu'il faut faire au moment de servir. Votre petite sauce à côté. J'ai choisi de l'accompagner ce soir, mon guacamole, d'un sonogramme Blacks, qu'on a réalisé à l'avance et qu'on a mis au congélateur. Et ça, c'est vraiment le côté super pratique de cette recette. Vous pouvez le réaliser à l'avance et vous pouvez le resservir quand vous le souhaitez. Et ça, ça va très bien s'accompagner avec notre recette du soir. Voilà. Quelques herbes aromatiques. Alors, en effet, on verra le rendu à la soirée, mais je pense que je vais changer ma petite coupelle. Je trouve que ça ne va pas super bien. On va mettre autre chose pour la sauce. Ça me fait moyen. Et puis, ben voilà, des petites touches de coriandre ou d'épices, de ce que vous aimez. Vous pouvez aussi rajouter de l'aneth dans cette recette parce que, bien entendu, on a mis notre saumon Kravlax. Donc ça s'accordera très bien aussi d'aneth. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je mettrai à maintenant pour toute la coriandre. Elle n'est pas femme de la coriandre. Et voilà, vous allez obtenir. Vous pouvez garder aussi pour la décoration quelques petits pois que vous mettez autour. Je vous dis, je vous referai une jolie photo au moment du service parce que si je démoule maintenant, on n'aura pas du tout le rendu au moment du service. Mais c'est vraiment super sympa comme recette. Vous voyez, on se retrouve dans un menu de la Saint-Valentin très facile à réaliser. J'espère que cette recette vous a plu. Si j'ai le temps, je vous fais aussi une vidéo pour un dessert. Je vais ou je vous transmettrai la recette. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation quand vous regarderez cette vidéo vendredi soir. N'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires et à partager toutes ces bonnes recettes et vos bonnes recettes de lundi prochain. Bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501